bon si on vivrait ça ce matin, cette espèce de grand truc derrière là, bon allez c'est parti bon salut à tous, nouvelle petite vidéo ce matin, donc on va tenter d'installer ce support de plaques court, support de plaques court pour toujours l'AMT, l'AMT modèle 2018, toujours équipé avec les crouches-barres auto-école j'ai bien sûr fait sauter la plaque et on va tenter de mettre ça, bon allez c'est parti, on y va petit à petit bon la plaque est enlevée, on va faire sauter les petits picots là, il y en a un, deux, trois, quatre et cinq en fait il faut appuyer au centre avec un petit tournevis pour le dégager, je crois que j'allais pour le faire avec le doigt on appuie au centre avec un petit tournevis et on l'enlève, et après il y a déjà cette partie là, on ne voit pas bon, cette partie là qui va s'enlever déjà, après je vais enlever, là c'est le passager, là c'est le conducteur on va mieux, et on va déjà y voir plus clair, vous voyez ces petits picots que je viens d'enlever là bon on voit mal, ça fait, ça a du mal à faire la netteté, j'essaie de le faire mais bon en fait ils sont comme ça dans la machine, pour pouvoir les enlever il faut appuyer au centre au centre il y a un petit téton là, on appuie au centre, donc ce qui fait qu'il revienne comme ça ça dégage la partie de l'autre côté, on voit que la dalle c'est... ça on peut l'enlever, et quand on le remet on fait l'inverse, on le met comme ça, le téton sort, en fait on rentre cette partie là dedans on le remet dedans, et on rappuie à la main sur le téton, c'est ce qui le maintient en fait donc j'ai viré cette partie là, avec les deux petits tétons, la partie qui était, on ne voit rien la partie qui était ici, il suffit de tirer dessus, ça s'enlève sans problème là je vais virer les deux selles, j'ai viré la selle passager, pour enlever la selle conducteur petite btr de 5, on enlève les deux, et la selle sort bon, là on a enlevé la selle, celle conducteur, celle passager, là on va enlever désolé c'est à contre-jour, j'ai du mal, on va enlever cette petite plaque là ça c'est bon, on va le poser à côté et on va enlever cette vis là, on ne voit que dalle cette vis là, la même de l'autre côté, ici il y a des caoutchoucs on enlève le caoutchouc là, les vis en dessous, la même de l'autre côté donc on a enlevé les quatre, comme je vous ai dit, sous les caoutchoucs il y a bien des entretois sur les quatre, et les quatre sont identiques il faut enlever celle-ci, donc j'ai commencé à les enlever, faites attention il y a un petit, pareil, il y a un petit bout de plastique des deux côtés, ensuite, celle-ci, et celle qui est là après, on enlève la pousse à outils qui est là bien sûr et après on va pouvoir débancher de chaque côté après, ça devrait faire bon, une fois que j'ai viré les dernières vis comme je viens de vous faire voir juste avant le plastique ça sort, vous voyez, il faut y aller tranquillement je ne sais pas si on le voit là, ici à cet endroit là et là, il y a un petit picot caoutchouc en fait qui rentre là-dedans, c'est ce qui maintient donc on écarte de chaque côté et on enlève que j'ai déjà enlevé, il y a le caoutchouc qui passe ici en dessous c'est ce qui protège le feu arrière donc je vais les démoncher de l'autre côté après on va enlever je vais poser le caoutchouc on enlève cette vis là, cette vis là c'est ce qui va permettre d'enlever le feu avec les connexions après, feu arrière et clignotant vous voyez il n'y a pas besoin de tirer dessus plus que ça je les ai juste, histoire de pouvoir les écarter pour pouvoir enlever ça et pour mettre le support après bon, j'enlève ça pour le feu arrière, faites attention, il y a des petites entretoises aussi là vous voyez les deux là donc faire attention de ne pas les perdre bon, j'ai mis la moto dehors, on verra mieux donc le feu est enlevé il y a quatre vis en dessous là on va les enlever après pour enlever le support de plaque ce qu'il faut c'est ici il y a le contacteur, la prise pour le feu vous avez les clignotants les deux et le noir ça va être l'éclairage de plaque je pense donc ça il faut trouver le moyen de les enlever il y a un petit risque lent ici, il faut le faire sauter il y a une petite languette en plastique noir qu'on ne voit pas il faut l'enlever aussi tout ça c'est pris ensemble donc le but c'est d'enlever le feu pour pouvoir avoir de la place et débrancher les clignotants après on enlève le feu bon, le feu est enlevé, j'ai viré la prise blanche qui est là, c'est une petite prise comme on a l'habitude il y a marre, il faut appuyer sur la petite languette et ça vient les clignotants sont là derrière j'avais du mal à y accéder, donc du coup j'ai viré cette plaque là il y a 4 boulons là, qui étaient ici donc je l'ai pris la plaque, je l'ai juste décalé en fait je l'ai décalé un petit peu vers l'avant ce qui me permet d'accéder beaucoup plus facilement aux prises qui sont là donc je vais débrancher les prises là et après on enlèvera le support de plaque là, alors ça c'est viré, c'est débranché ils sont quand même malins quand même chez Yamaha d'un côté il y a une femelle l'autre côté il y a mâle donc l'autre côté là-bas il y a femelle et mâle mais inversé en fait, vous voyez ce que je veux dire donc le noir forcément va sur le noir l'autre côté il y a forcément un qui peut aller que sur une fiche sur celle-là en l'occurrence et l'autre, sur l'autre donc en fait on ne peut pas inverser droite-gauche ils ne sont pas cons quand même donc là du coup on en est là je ne sais pas si on voit bien donc maintenant il y a 4 vis 4 boulons là, 1, 2, 3, 4 et le support complet va s'enlever voilà, j'enlève ça ben voilà, il va s'enlever donc les fils passent ici les supports étaient fixés ici, les fils passent là alors là-dedans, donc il y a juste à écarter un petit peu le support est là donc on va fixer l'autre on va le présenter voilà la gueule que ça fait, on va remettre les vis et après il y aura les clignotants parce que madame veut récupérer les clignotants d'origine et il faudra refaire passer tout ça pas le support, pas le support mais éclairage de plaque et récupérer la fiche et puis voilà, puis rebrancher tout ça allez bon, ce que j'ai fait là-dessus vous vous rappelez qu'il y avait juste 3 fils qui sortaient de là-dedans en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de gaine thermo alors c'est mieux la netteté j'ai pris un peu de gaine thermo j'ai juste laissé qu'un petit bout de fil je sais pas, il y a 10 cm à peine, 7-8 voilà, parce que ça, ça va passer là-dedans dans le trou là qui va rentrer dans la moto histoire de faire propre, ça protège les fils surtout je préfère les clignotants qui seront remis là tout ça, on essaiera de positionner ça au mieux on verra bien, on verra comment ça va se présenter je ne sais rien du tout en fait bon, je suis en train de retirer les clignotants du support arrière d'origine, parce qu'on voulait récupérer donc pour les enlever, il faut faire sauter les petites languettes qu'il y a là pour attendre, ils se font faire passer en dessous là hop, ça s'enlève des deux côtés ensuite il faut, parce que les fils ne passent pas sinon il faut desserrer un peu là moi c'est ce que j'ai fait, j'ai desserré un peu voilà, ça s'écarte un peu et on arrive à faire sortir les clignotants sans problème les fils sont là ça c'est le support de plaque l'éclairage de plaque, que je vais récupérer en fait, je vais récupérer la fiche parce que celle-là, je n'en ai plus besoin je vais couper, gain thermo les clignotants, je récupère par contre, pour ne pas faire d'erreur même s'il y a les fiches ici qui sont en détrompeur j'ai marqué le gauche que je le remette bien du mon côté à l'arrière de toute façon, ici, il est tellement dégueulasse parce qu'il y a même de la graisse de chaîne dessus donc voilà, au moins comme ça, je le remettrai côté gauche et celui-là côté droit comme il faut allez, on continue bon, après des montages, par rapport à ce que je viens de dire juste avant une des fiches grises c'est le clignotant gauche et comme je disais avant, la fiche noire c'est l'éclairage de plaque en fait, non gris c'est à gauche et noir c'est à droite voilà, j'étais persuadé que c'était l'éclairage de plaque en fait, non, l'éclairage de plaque c'est le dernier gris qui reste ici voilà donc en fait, on ne peut pas se tromper le gris gauche le noir à droite voilà bon alors maintenant, on va souder ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé sur l'ancien arrière en fait, sur l'ancien support de plaque j'ai coupé une partie qui fait 20 cm à peu près pour pouvoir relier là là j'ai contrôlé sur une batterie il me semble que c'est le jaune il y a un jaune, un rouge et un noir le noir, la masse donc on va remettre sur le noir qui est sur celui-ci et le bleu, on va le mettre sur le jaune donc je vais souder ça tranquille, propre avec de la gaine thermo qu'on puisse rebrancher le support de plaque allez pour dénuder, j'ai acheté cette petite pince franchement, ça va super bien s'il y en a que ça intéresse je mettrai le lien je l'achetais chez AliExpress et avant je m'emmerdais avec une pince coupante la plupart du temps je coupais le fil j'en enlevais trop là franchement je ferais plus sans franchement c'est nickel ça va tout seul ça va tout seul je vais vous faire voir regardez j'avais fait à côté on le met là-dedans contre le côté rouge hop, nickel ça enlève pas plus, ça enlève pas moins ça coupe de la bonne longueur on règle la longueur avec la petite partie rouge la force avec ça nickel voilà, c'est soudé c'est soudé, je viens de vérifier j'ai fait gaffe que les deux filles ne se touchent pas j'ai mis le contact, ça s'allume bien donc on a bien le bleu sur le jaune là sur le jaune du feu et le noir, c'est le noir le rouge il ne sert pas quand j'avais branché le rouge en fait ça clignote donc c'est bon j'ai mis un petit bout de gaine thermo avant de soudé que je vais pouvoir remettre là-dessus sur celui-là aussi pour isoler les deux pour que ça fasse propre et j'en ai remis un ici que je vais refaire coulisser jusque là comme ça, ça va tout protéger l'ensemble beaucoup mieux, beaucoup plus profond voilà plus propre gaine thermo je l'avais coulissé là-dedans je l'ai refait venir par-dessus à l'intérieur il y a deux petits bouts ça par-dessus c'est tout pour moi ça fait un fil qui est tout propre il n'y a plus qu'à faire passer au bon endroit en-dessous parce que je suis à l'extérieur et puis on pourra installer l'ignotant voilà c'est beau ça ? impeccable allez on continue bon ben voilà c'est remis c'est pas sans mal parce que je vais vous expliquer ces trucs-là voilà la tôle est plus fine que le support arrière d'origine donc en fait ici on se retrouve avec un jeu et le clignotant il bougeait dans tous les sens là ça bouge encore un peu mais c'est normal donc heureusement j'avais des vieux clignotants de mon FZ1 d'origine où il y a une entretoise là en fait et des cales ici, une cale arrière qui est un peu plus épaisse ce qui me permet de resserrer l'ensemble donc voilà au cas où un jour vous voulez le faire enfin je suppose que ceux qui changent le support arrière on va mettre des clignotants LED avec une vis donc bon là c'était pas le cas c'était le but c'était de remettre ceux d'origine donc voilà donc j'ai refait passer les fils comme il faut là-bas je les fais coincer avec la petite languette en plastique j'ai rebranché ça fonctionne voilà il n'y a plus qu'à remonter le cul tranquillement le feu est dans le sens inverse voilà le phare est remis donc il faut faire attention il a fallu que je redesserre un petit peu le support là pour tout reculer vers l'arrière on va jouer avec le jeu en fait parce qu'il y a le petit ergot là du phare enfin du phare arrière pardon qui vient rentrer là-dedans il y a une petite ouverture je ne sais pas si vous le voyez voilà donc il faut bien qu'il soit calé là-dedans et après on remet les deux vis le fil est passé là je vais le refaire passer comme il faut je vais le rebrancher je vais vérifier si tout va bien et après on n'a plus qu'à remonter les deux carters le caoutchouc qui vient sur le dessus et on fait l'opération dans l'autre sens allez on continue bon j'ai permis les petits clips là celui-là 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 il y en a trois qui sont petits il y en a deux gros qui viennent là en fait le problème sur ceux-là c'est qu'en principe il y a la bavette qui vient en dessous qu'on ne peut pas remettre d'ailleurs qui ne sert à rien parce que tout est fermé là donc en fait ce qui manque là c'est l'épaisseur du plastique l'épaisseur du plastique qu'on retrouve on verra mieux qu'on retrouve ici en fait vous voyez là-dessus ça fait 2 mm d'épée et quand je mets ça sans l'épaisseur et bien il y a du jeu donc je vais faire des rondelles je vais faire ça au boulot je vais me faire 2 mm 2 rondelles de 2 mm d'épée en plastique noir en délérin voilà comme ça ça ne se verra pas et je crois bien que j'avais eu le même souci sur la mienne d'MT quand j'avais changé le support de plaque courte je me suis fait 2 rondelles aussi remarque j'ai j'ai peut-être vérifié j'ai une petite qui draine quelque part donc voilà on continue bon ben voilà c'est fini il me restera comme je disais il me restera les 2 petits clips là il y a juste ça à mettre ça je peux le mettre après c'est pas le problème refixe la plaque j'ai vérifié tout fonctionne ben voilà encore une chose de faite madame va être contente donc voilà écoutez comme d'habitude si ça vous a plu comme dit certains youtubeurs un petit pouce bleu abonnez-vous il y en aura d'autres vidéos la prochaine j'espère tu n'as plus le temps je dis que je vais m'occuper du FZ1 donc il faut absolument que je le fasse mais en ce moment il fait très 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 chaud là on est début début mi mai on est le 16 mai 17 mai c'est infernal enfin bref donc voilà écoutez merci encore une fois de regarder cette vidéo on arrive on se rapproche tout doucement des 400 abonnés j'aurais jamais cru c'est pas le but ultime d'avoir un tas d'abonnés mais bon ça m'amuse je fais mes petits tutos ça fait plaisir je vois que j'ai beaucoup de retours sur l'indicateur de rapport engagé d'ailleurs sur la FZ6 sur le support ça plaît à tout le monde donc voilà c'est principal c'est de partager les choses écoutez sur ce je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis ciao allez bye